L'important étant de ne pas paniquer Ah vous êtes déjà là ? Bonjour à tous c'est Gésus et je vous sois la bienvenue pour votre petit zap Zap Actu Tech du Oulala déjà le 23 octobre 2020 Je suis Gésus et votre d'ailleurs d'accro On vous donne rendez-vous tous les vendredis Pour un petit résumé des news attack de la semaine en provenance de Chine Et comme à chaque fois ça commence maintenant Aïe 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 c'est pas facile je te le dis moi Allez comme toujours on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés Alors c'est vrai quand on regarde la moyenne de nouveaux abonnés c'est pas ouf On doit être à peu près un de nous, un abonné positif par jour Ce qui est pas fou parce qu'en fait on en perd et on en gagne pas mal Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce format là qui s'en vont et beaucoup qui nous rejoignent Donc petit à petit l'oiseau fait son nid, la route de Rome tout quoi Bon spéciale dédicace à tous les nouveaux qui sont abonnés Bienvenue dans la famille et bienvenue au club Également une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission encore une fois C'est votre petit moyen de faire une rétribution pour ce rendez-vous De mettre un pouce en l'air et tout on arrive allègrement à dépasser les 150 pouces en l'air On commence à frôler les 1000 vues par émission C'est très bien, j'ai cherché le mot, il est pas venu, il viendra peut-être à la fin et tout voilà Et encore une fois une spéciale dédicace à tous nos mécènes Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en disant, putain cette aventure elle est pas mal J'aimerais bien la soutenir Vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez faire un petit tips, un petit café et tout Vous êtes tranquille pendant un mois Alors à tout le mois d'octobre, regardez nos mécènes Vous êtes déjà 68 tipeurs Le truc est complètement parti en couille Je ne sais pas pourquoi Attends, je vais essayer de remettre ça Bah voilà, ça va aller mieux quand même Bon vous êtes déjà 68 tipeurs à avoir rejoint l'aventure A soutenir un petit peu cette émission Donc vous trouverez en dessous la liste de nos mécènes J'espère qu'il y a ton nom, hein Parce que s'il n'y a pas, tu peux le faire Et en contrepartie, puisque devenir tipeur Vous pouvez m'offrir un café, c'est à partir de 1 euro ou plus si tu peux Ça t'ouvre un accès complet à toutes les news qui sont sur Tipeee Eh ouais, je sais Oui, tu vas sur Tipeee, tu pèles 1 balle, 2 balles, 3 balles en fonction de ton budget Et ça t'ouvre toutes les news Et quand tu as accès aux news, ça t'offre Et ça t'ouvre surtout 6 rendez-vous exclusifs pour JT Geek Ça veut dire qu'en fait là, tu as le ZapTech le vendredi Mais on a également un ZapNews le mercredi Oui, je sais Et directement uniquement sur Tipeee Là, on ne parle plus du tout de high-tech Enfin un petit peu, on parle de mes news De mes news perso, des produits que j'ai reçus Des news un petit peu de la Thaïlande On parle un petit peu des filles On parle un petit peu, voilà On parle un peu de tout et de rien Puisque là, on est entre nous On peut se lâcher un petit peu Et également un live, un dimanche sur deux Ça veut dire que dimanche dernier, il y avait un live Je réponds à toutes vos questions On parle pareil de tout, de rien Ça permet de se voir le mercredi Et un dimanche sur deux Votre petit supplément, tu vois Tu payes 1€ pour un mois Et en plus, tu as 6 rendez-vous exclusifs Bon, allez, Tipeee, c'est fait On enchaîne avec les news Alors du coup, vendredi dernier, il y avait le Zap Et le samedi, je vous ai présenté deux mondes connectés Qui sont la Yamez 0.21 et la Willful 0.25 Deux mondes connectés sur Amazon Alors, le problème, c'est que depuis la meuf, je ne l'ai pas revue Donc soit ça s'est très bien passé Là, on en a vendu plein, elle est ultra contente Soit elle n'en a pas vendu beaucoup Et donc du coup, elle est fâchée Mais bon, encore une fois Je n'ai pas d'objectif de résultat Même si la vidéo était rémunérée Voilà, nous, on a présenté les montres Alors entre 25 et 35€ Les montres étaient pas mal Mais on commence à arriver sur un marché qui est ultra saturé Où tous les acteurs se mettent dessus Puisque beaucoup de marques ont compris qu'il y avait un nouveau créneau sur les wearables C'est-à-dire sur les produits des autres smartphones Le marché du smartphone, il est à la ramasse Donc du coup, toutes les montres connectées, choses comme ça Les écouteurs Là, il y a un nouveau business qui s'ouvre Donc toutes les marques vont s'y mettre Donc le marché va devenir saturé Et encore une fois, la bulle va exploser Bon, après, vous pouvez aller voir les vidéos Bon, on parlera bien évidemment de Huawei Qui continue un petit peu à se débattre Et apparemment, ça a l'air de... Ça peut dire que ça a l'air de bien se passer Mais l'alternative a l'air vraiment en route Avec le Huawei Nova 7E 5G Vitality Edition Avec ça, mon pote Avec ça, t'es tranquille Bon, l'intérêt, c'est que ça propose, par exemple, le Mediatek, le 800U On est d'accord Le prix est relativement cheap Bon, à 340 dollars Bon, ça fait un téléphone à 5G, tu vois, à 300 balles Qui est plutôt pas mal Qui est plutôt spéqué Alors, pour une fois, c'est un modèle, pour l'instant, qui ne sort qu'en Asie A voir comment ils vont sortir en Europe Sous des versions déclinées ou pas C'est des éditions limitées, des fois, qui peuvent séduire et tout Comme on est plus dans une dynamique, aujourd'hui, de sport, d'upgrade et de choses comme ça Alors, si t'as besoin de changer ton téléphone, ça peut être le bon moment Après, de te séparer du tien pour acheter celui-là Et le faire recycler par Orange ou par Jojol Bon, ben, après, tu fais comme tu veux, tu vois Mais bon, il y a des nouveaux téléphones Oui, c'est bien d'en parler Bon, allez, plus proche de nous Une tablette de la marque Chui La HI10XR Une tablette 2 en 1 De 10,1 pouces Avec le nouveau processeur Alors, ce n'est pas le 4100 D'accord ? Qu'on avait vu, par exemple, dans mon Q Dans mon QK2 C'est K-U-U-K2 Pas de mauvais jeu de mots Mais pas de processeur là-bas dedans, quand même Bon, donc, là, on avait le 4100 Là, on passe plutôt sur un 4120 Donc, une évolution du 4100 Est-ce que ça va changer ta vie ? Non Est-ce que c'est mieux ? Oui, bien évidemment Il y a quand même Les niveaux processeurs sont quand même pas mal Donc, les performances Donc, du coup, on aura une tablette Qui sera plus performante On est d'accord Une tablette 2 en 1 6 plus 128, pas mal En USB type C Une jolie petite tablette Encore une fois, 2 en 1 Donc, tu pourras avoir la tablette Plus le clavier un petit peu amovible La tablette, elle est pas mal Donc, après, ce qu'on va voir Est de 125% Voilà, est de 125 Alors, 125, ça veut dire Autant que le 4100 Et 25% de plus C'est bon, voilà Donc, ça sera un peu plus performant Est-ce que ça sera mieux Pour la navigation L'Internet La bureautique ? Oui, bien évidemment On est plutôt sur un appareil compact 2 en 1 Internet, e-mail, vidéo YouTube Oui Après, encore une fois Faire du montage photo, vidéo Faut quand même pas déconner Mais ça fait des produits Qui sont pas excessivement chers Et qui sont plutôt cohérents Voilà, si vous cherchez Une bonne petite tablette 2 en 1 Sachez que Chui est là Bon, on attaque avec dimanche Puisque dimanche Donc, du coup, il y avait un live Alors, un live qui est fait en fond bleu Enfin, en fond vert En fond vert Sans décor Sans rien, voilà Sans fioriture Sans coupe Sans rien, voilà C'est un live vraiment entre nous et tout Je vous rappelle Si vous voulez devenir tipeur Vous mettez un bal Vous êtes tranquillement Tout le mois d'octobre Et ça débloque toutes les news Ça veut dire que vous pouvez regarder La vidéo de mercredi dernier La vidéo de dimanche La vidéo de mercredi d'avant De dimanche d'avant Et ça vous développe tout Pour le mois d'octobre Je veux dire Si tu ne l'as pas fait Tu ne le feras jamais Voilà Donc, le live, il est ici Le lien vertipi aussi Et Félicie Allez, deux nouvelles montres Chez Amesfit Avec la Amesfit Bip U Et la Bip U Pro C'est pas facile Bon, on avait déjà La version Bip Bip S Bip S Lite Même pour certains Alors là, on arrive sur une évolution En fait, c'est simplement Pour justifier un peu les upgrades Des montres On prend le même châssis On modifie un peu quelque chose dedans C'est vrai que De plus en plus La tendance actuelle C'est de rajouter un petit peu Le SpO2 Pour avoir le taux d'oxygène Avec des capteurs cardiaques Qui sont beaucoup plus efficients Ça veut dire qu'on a plus de sensibilité De choses comme ça et tout Donc bon, les capteurs Et la technologie évolue Parce qu'il y a un gros, gros marché Qui est en train de s'ouvrir Il est déjà ouvert Mais bon, il continue à s'ouvrir Donc on a un gros, gros marché Donc les fabricants se lancent là-dedans Et pour pouvoir dire Bah oui, mais notre montre Elle a encore plus de mode sportif C'est-à-dire 60 Et une surveillance SpO2 Le stress Un capteur de fréquence cardiaque BioTracker TM2PG Une résistance à l'eau et tout Enfin, exactement comme fait ma Huawei Puisque ma Huawei fait partie La Huawei Fit Donc j'ai fait la review Qui a bien marché, je crois On a dépassé 10 000 vues Fait partie de ces montres Dernière génération Elle a tout ça Donc derrière, elle a Bip Bip S Bip S Lite Non, pas tout ça Donc il fallait sortir une nouvelle version Pour upgrader Pour aller cette montre On a quand même le GPS Le capteur géomagnétique On a plein, plein, plein de trucs Qui ne servent à rien On est d'accord ? Mais bon, voilà On est toujours pareil Quand on veut acheter quelque chose On veut un truc où il y a plein Voilà On ne s'en sert pas Mais on a Au cas où Si un jour ça sert On sera content de l'avoir Bon, on parlera du Xiaomi Mi 11 Sans vraiment en parler Puisque bien évidemment Après le Xiaomi Mi 10 Il y aura un Xiaomi Mi 11 La marque commence un petit peu à teaser En disant que c'est un peu leur flagship Et leur vitrine technologique Chez Xiaomi Et qu'elle pourrait avoir Le nouveau processeur de la série 8 Le 875 Bon, ben voilà On a fini un petit peu la news Alors il y a ça Tout le monde est un petit peu Tout le monde est un petit peu en lice Pour avoir le nouveau processeur Ça va encore défoncer le lapin Il ne faut pas suivre le lapin Chez nous, il faut le défoncer Voilà Suivez le lapin blanc Nous c'est défoncer le lapin rouge Donc, est-ce que ça va défoncer encore le lapin ? Oui Est-ce que c'est vraiment nécessaire D'avoir extrêmement beaucoup de puissance là-dedans À part pour les jeux Mais bon, maintenant Les jeux, bon voilà Ils sont assez bien optimisés Pour la photo peut-être Quand on a quand même des grosses grosses retours Avec des millions de pixels C'est bien d'avoir un processeur Qui ronronne un peu du poney Si il ne veut pas que ta photo Elle fasse comme le mode nuit chez moi Tu sais Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Hop, la photo est passée Je veux dire là La secoue volante Elle a eu le temps de passer Et deux fois Et deux fois tu l'as loupée Allez, on continue avec The Blaze Puisque The Blaze C'est une marque que j'aime bien Déjà parce que j'attends la GTS Qui devait partir un jour Et qui partira certainement un jour Mais on devrait l'avoir J'avais bien nommé la The Blaze hybride Apparemment je vous l'avais bien vendue Parce que vous êtes nombreux à l'avoir acheté Et puis elle me dit Maintenant tu as changé de montre Mais oui C'est ça le caprice de geek Caprice de geek Il y avait une pub comme ça Non, c'était Caprice des dieux C'était l'autre De geek, des dieux Ça marche aussi Bon, la The Blaze Thor 6 Moi j'aime bien Déjà c'est The Blaze Ensuite il y a Thor Le marteau et tout Tout bien Et puis 6 Comme la saucisse Bon, la première montre A la légende 4G Octa-Core Au monde avec Android 4 Ne nous emballons pas sur la news Il faudra voir arriver la montre Est-ce que c'est du Android 10 A quoi ressemble un petit peu la surcouche Qu'est-ce que donne la montre Alors après encore une fois C'est montre connectée Pour en avoir eu Montre connectée 4G Je veux dire une montre Dans l'idée où tu dis Oui mais moi avec moi Ma montre je peux aider YouTube C'est un peu ça les montres Android C'est moi sur ma montre Je peux aider YouTube Bah ouais Mec c'est une montre Voilà Donc je préfère plus une montre Sous JavaOS Un petit peu comme les autres Qui compte les pas Qui a une bonne application Qui fait un petit peu tout Mais après de là A faire tourner Android Pour bouffer de la batterie Je suis pas fan Sinon vous pouvez toujours craquer Pour la The Blaze Thor 5 Thor 5 La Thor 5 et la Thor 6 Pourquoi pas Allez OPPO a enfin développé Dévoilé C'est deux télés La OPPO TV S1 Et la OPPO TV R1 Bon la meilleure étant Bien évidemment La plus chère La OPPO TV S1 Qui elle A un écran QLED Pour avoir une télé QLED Même si dans cette vidéo On dit ouais mais OLED QLED QLED Tu vas en magasin Tu mets une QLED Tu mets une OLED De Samsung Je veux dire Quand on l'a acheté Je vais dire La différence Si QLED C'est sorti après OLED C'est mieux C'est plus cher déjà Et c'est mieux Et visuellement En théorie c'est pas mal Donc bon là Une QLED de 65 pouces Avec un écran 4K S'il te plaît monsieur Un écran QLED Et puis une partie de son Proposée par Dino Dio Alors là Je fais qualité suédoise Je veux dire avec ça Dizio au parleur En fait la télé te dit Nous pas besoin de caisson de base Pas besoin de haut-parleur supplémentaire Tout est dans la télé Ça va être vraiment bien Bon après C'est de la télé ultra haut de gamme Avec de la RAM De la robe Professeur médiathèque Et tout Elle tourne sous ColorOS Enfin un truc de dingue Pas mal Bon les prix sont pas oufissimes En Chine encore une fois Hors taxe et tout 7999 yuan Soit 1200 dollars Ça fait 1000 euros Bon bah 1000 euros Je veux dire Si déjà t'as les Déjà t'as une télé QLED 1000 euros Moi ça me parait bien De 65 pouces C'est quand même un beau bébé En plus t'as tous les haut-parleurs Le son Si le son il est vraiment bien optimisé Ça m'invite d'acheter une barre de son Alors on me dit Ouais mais il y a une barre de son Chez Carrefour Ouais mais on va pas acheter T'as une télé QLED Tu vas pas acheter une barre de son Moi j'ai une Sonos Avant j'avais une Bose Bon bah c'est des barres de son Qui valent quand même Un petit peu de sous quoi Tu vois C'est vite 300-400 balles Pour une bonne barre de son Donc là c'est pour 1000 balles T'as tout ça intégré dedans C'est bien Bon la Oppo TV R1 Elle sera déclinée En deux tailles Oui Forcément sera moins bien Et donc moins chère Moins de puissance Moins de RAM Moins de trucs Moins de tout Bon par contre les prix Sont quand même pas mal d'en faire Puisque là on a une petite télé A 500 dollars 5-600 dollars Pour une version Toi 65 pouces Ça va 55 pouces 500 dollars 65 pouces 650 dollars Ouais alors que c'est pareil T'as rajouté un zéro Voilà 55 pouces 500 dollars 65 pouces 650 dollars Voilà Bon bah ça fait des belles petites télés Pas mal Moi encore une fois La R1 serait bien La S1 me plaît beaucoup Au niveau du design Du QLED et tout C'est un peu l'équivalent De ce que j'ai maintenant Donc je vais pas non plus changer Mais bon après Voilà Tu sais que ça arrive en Europe Ça peut Est-ce que vous connaissez plein de trucs On peut avoir pour 1000 euros Une télé QLED en France Avec de l'audio bien Bon une news qui est passée Un peu en loose day Comme beaucoup des news en ce moment C'est à dire que les marques Communiquent plus Il n'y a plus de communiqués de presse Ils nous envoient plus d'emails Mais il y a des fuites comme ça Soit via les vendeurs Soit les boutiques AliExpress Où ils mettent les produits Et puis ils se disent On va laisser traîner Les précommandes Si jamais il y en a Et tout Alors moi j'ai trouvé sur internet Il y avait la montre Une phone GPS Alors une montre sous Java OS Qui a l'intérêt d'avoir Comme on peut voir un petit peu Dans la news Un écran de 1,3 pouces Le GPS intégré Pour de vrai 14 mots de spot Jusqu'à 40 jours de tsunami Parce que c'est une montre Qui est sous Java OS Donc ça consomme moins La montre est plutôt jolie Après Voilà encore une fois Je vous l'ai expliqué Au début d'émission Le wearable On va parler des montres connectées Et des écouteurs C'est vraiment le nouveau créneau Sur tous les fabricants Vont s'engouffrer Jusqu'à saturer le marché Et attendre qu'il y ait Un nouveau créneau Voilà Et on comprendra tout à l'heure Avec Huawei Bon bah Si on en parle un peu Des wearables Oppo a présenté Les Oppo Enco X Alors sans Will Smith Qui vole et tout Non c'était Encock je crois Bon Des écouteurs Pas données données Mais en partenariat Avec Dino Audio Ça veut dire vraiment Là du concurrent Pour faire On est dans des écouteurs A 150 balles Et c'est vrai que dans 150 balles Il y a les Apple Je crois que ça vaut 150 balles Les Apple Air Air truc là Voilà On commence à arriver Sur des trucs très haut de gamme Et là c'est vrai que Bon par rapport à la fiche technique Ce qu'ils annoncent On a vraiment l'impression Que pour 150 balles On en a pour notre pognon C'est à dire qu'on a mieux Enfin on a au moins Aussi bien que du Apple Du Dino Audio Pour l'audio Donc qualité suédoise S'il te plaît Des écouteurs Qui sont pas excessivement chers 150 balles Mais qui ont encore une fois Une pléthore d'électronique Une qualité audio de dingo Il faudra voir Moi je trouve que sur le papier Ça jette Après Le truc des écouteurs C'est quand même bien de les écouter Pour savoir si c'est bien ou pas bien Mais pour l'instant Ça a l'air pas mal Après le premier cachette Il vient et me dit Parce que moi j'attends toujours Les Huawei Les Huawei Bon la semaine dernière On parlait des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit Les Haki Time Haki qui Ce sont les Kiki Les Haki Les Haki Time Donc des écouteurs intra-auriculaires Alors Qui étaient pas oufissibles Mais qui étaient assez intéressants Par rapport à leur prix C'est là où on a du mal Alors le problème C'est les vidéos rémunérées Par Haki Mais le problème C'est que sur le site de Haki Ils étaient en promo De la classe pour nous 50 balles Ce qui était un bon prix Pour des écouteurs Avec un très bon son Et trois modes de réduction de bruit Ça veut dire Un micro qui ajoute à la musique Pour avoir l'environnement Un sans rien Et un mode réduction de bruit actif C'est à dire qu'avec le micro Il écoute ce qui se passe dehors Et il t'envoie l'onde inverse Dans tes oreilles Donc du coup Ça fait réduction de bruit Trois modes qui étaient Discrets Pas les plus violents de la planète Mais un prix à moins de 50 balles Alors moi j'ai écrit à la mâche J'ai dit Oui mais bon Moi je suis un peu comme ça Je me dis Bah Haki peut-être Qui vendent sur Aliexpress aussi Et bien évidemment Ils vendent sur Aliexpress À part que sur Aliexpress Ils étaient à 35 euros Alors je dis Bah vous pouvez pas vous aligner Parce que bon 35 euros sur Aliexpress 50 euros sur votre site Moi perso Je préfère commander sur Aliexpress Que sur le site de Haki Aliexpress Il y a les litiges Il y a le suite de tracking Tu peux commander Nanana Puis moi je peux vous mettre Un lien d'affiliation Ah bah oui On va voir On va essayer d'un truc Alors elle m'envoie 10 dollars de réduction Donc ça va baisser le prix à 50 Et sur le site Elle me dit On va faire augmenter le prix Mais bon Ils ont deux boutiques Une super officielle Une autre c'est la même Mais pas officielle Qui était à 35 euros Donc à 35 euros C'est un super bon prix Par contre La pauvre Madame La pauvre cerise Elle m'a envoyé un lien Je pense pas que Mais je pense que Si ça a cliqué Ça a pas vendu beaucoup Alors après Bon moi j'estime Que c'est la marque Ils se démerdent entre eux Mais bon De très très bons écouteurs Un beau packaging Des beaux écouteurs Qui fonctionnent super bien Des réductions de bruit Qui fonctionnent Qui sont pas ouf Mais pour 35 euros On va estimer que ça suffit Pas mu Qui vendait les mêmes A 100 balles C'était à peu près équivalente Après c'était tout mieux Chez pas mu Mais voilà Akiki Mon ami pour la vie aussi Bon Oppo Décline discrètement Une nouvelle Oppo Watch RX Qui aura un design rond Je préfère un truc rectangle Après tout le monde dit Ouais On se ressemble à l'Apple Watch Les mecs sont une montre Carrée Maintenant tout ressemble à l'Apple Watch Bon Et une version League of Legends Qui arrivera Voilà Pour essayer de dynamiser Un petit peu le marché Des montres En Asie Les éditions limitées Marchent vraiment bien Et toutes les marques Un petit peu haut de gamme Souvent Sors des éditions limitées Comme ça T'as vraiment l'impression Que c'est limité Que tu veux celle-là Pour te sortir un petit peu De la masse Et tout Bon bah Une montre classique Avec un écran AMOLED Une montre Une montre connectée De chez Oppo Voilà En plus de la carré Il y en a une ronde Bon La montre Xiaomi Mi Color Une montre qui était déjà sortie en Chine Qui est sortie également en Europe Sous un autre nom Donc une montre ronde Pas excessivement chère À 100 balles Arrive dans une version Color Simplement Color C'est juste pour dire Qu'il y aura un peu plus De déclinaisons Color Et certainement un peu plus De mode sport Avec une évolution du logiciel Ça ne va pas changer ta vie C'est vraiment juste pour dire Voilà c'est la nouvelle Alors nous on a le GPS Tout bien Mi Color Et puis il va seulement Y avoir une nouvelle Intelligence artificielle De nouveaux capteurs De nouveaux modes sportifs Voilà Un petit upgrade Si jamais ça te fait plaisir D'avoir une montre Xiaomi Puisque tu as tout en Xiaomi Chez toi Et bien sache qu'il y a Une montre Mi Color Qui vaut 100 balles Bon enfin en 2011D Puisque Bah Doogie Nous on est copains avec eux Jusqu'à ce que la meuf Démissionne Et qu'il y en ait une nouvelle Qui arrive Et qu'elle nous découvre Et tout Voilà Ou alors ils nous envoient Les téléphones Les N20 Les N30 Ils voulaient nous les envoyer Un téléphone à 80 euros Mais alors les téléphones Un peu chers Ils ne veulent plus Le Doogie S96 Pro Qui viendra donc Supplanter le S95 Pro Un téléphone résistant Moi je trouve Très haut de gamme Quand même Malgré tout Il y a quand même Un IOG90 Donc un téléphone Ou un processeur Où tu peux quand même Faire du gaming 8 plus 128 Plus la micro SD C'est quand même bien Une batterie de 6300 mAh C'est vraiment génial Des caméras à l'arrière 48 millions de pixels Sony Plus une 20 millions de pixels Sony Avec vision infrarouge Alors vision infrarouge Vision de nuit Moi je pense plus Que sur le côté Ce qui ne vous dit pas C'est qu'il y a des petites LED infrarouge Donc du coup Ça permet de voir la nuit Je pense que ça ne va pas plus loin que ça Caméra avant 16 millions de pixels Et tout Enfin le téléphone Il est quand même ultra spéqué Pour un téléphone résistant Où avant Résistant C'était surtout pas cher Et puis bon Tu payais le fait Qu'il y a une coque dedans Et que tu es un truc Un petit peu résistant Alors encore une fois Un téléphone résistant Ça ne veut pas dire incassable Ne venez pas pester Comme des putois sur les vidéos En disant Je l'ai fait tomber Il est donné comme incassable Moi je suis convaincu Que je ne veux pas relancer le dossier Mais il n'est jamais écrit Incassable partout Après les mecs Vous font des vidéos Où ils les font tomber Dans les escaliers Les trucs Ils roulent en voiture dessus Oui Mais il n'y a jamais marqué Ce téléphone est incassable Il n'y a rien d'incassable Tout est cassable Quand tu as des gros muscles Voilà Mais voilà Il est très résistant Et après On n'est pas à l'abri Il y a toujours le mec Qui va le faire tomber Pile au bon endroit Au bon moment Comme dirait Benabar Et le téléphone Va exploser complet Il va complètement décéder Mais encore une fois Ce n'est ni la faute du téléphone Ni la faute de vous C'est la faute du destin Et oh Je le fais super bien Bon le téléphone Il est pas mal Annoncé 299 dollars Ou 259 euros Il n'est pas excessivement cher Par rapport Aux spécificités techniques De l'appareil Il a le B20 Il a le B28 Enfin voilà Sur le papier Ça envoie du steak Après il faudrait L'essayer Est-ce que Doogie Va nous l'envoyer Oui pas J'en rappelle Il y a le 11 novembre Qui arrive Voilà Ils feront bien Comme ils veulent De toute façon S'ils veulent nous l'envoyer On le prendra Et réview gratuit Parce que le téléphone Vaut cher et tout Donc voilà Mon petit Doogie Bon petite news Qui n'en est pas une OnePlus pourrait Donc sortir son OnePlus 9 Un peu plus tôt J'en rappelle OnePlus a voulu Prendre un peu le créneau De Huawei En faisant le téléphone Quand même un petit peu cher Ça avait pas très très bien marché Leur idée Parce que le marché Il est un peu en berne Et ensuite Bon bah les 8 Pro Les 8 et 8 Pro C'était pas terrible Ils ont sorti un 8T Qui était un petit peu Entre les deux Ça veut dire Qui reprend des caractéristiques Du Pro Mais au prix Un peu plus cher Du 8 et tout Bon c'était pas mal Ils en ont vendu Bien beaucoup Apparemment en Asie En Europe Je ne sais pas Ils vont sortir le 9 Un peu plus tôt A la base C'était on sort un téléphone Tous les ans Mais bon Ils se rendent bien compte Que s'ils veulent Un petit peu concurrencer La concurrence Justement Il va falloir Qu'ils le sortent Un peu plus tôt Pour montrer Qu'eux aussi Ils sont un peu Ils vivent avec leur temps Et qu'ils ont un téléphone Plutôt pas mal Bon il faudra voir Moi j'y crois pas trop Car le P non plus Apparemment Donc Donc ça va devenir compliqué Est-ce qu'ils ont plus Est-ce qu'ils ont plus d'opportunités Que la gamme N10 et N100 La gamme Nord Ça veut dire une gamme Un peu moins chère On verra ça dans la news d'après Bon on parlera également De Huawei Qui va sortir un P Smart Alors 2021 Alors dans certains marchés Il va s'appeler le P Smart 2021 Ou dans d'autres marchés Il va s'appeler le Huawei 7A Un nouveau téléphone Donc vous avez compris Un téléphone qui sera Rebaggé sous différents noms En fonction de différents marchés Bon bah le téléphone Il est bien Il est bien Il n'est pas cher Il est beau sous tout rapport La gamme P Smart A toujours bien marché en Asie Parce que c'est des phones Qui sont relativement accessibles Après est-ce que ça vous intéresse ? Comment ça ? Non Bah on enchaîne Allez OnePlus Nord N10 Avant de sortir un petit peu Le N100 Je vous rappelle Le C-E-O S-E-O Non C-E-O S-E-O C'est l'autre Le C-E-O De Oppo Qui est un ancien Chez OnePlus Retourne chez Oppo Un petit peu Pour essayer de voir un peu Qu'est-ce qu'on peut piocher Dans le catalogue Pour rebadger Les téléphones certainement De chez Oppo En OnePlus En appelant ça La gamme Nord N10 Mais maintenant Comme il faut absolument De la 5G Ils se sont dit Peut-être que les gens Vont renouveler Donc on en connait un peu plus Sur le téléphone Sans trop Alors on voit un petit peu La caméra Donc forcément On aura Sur les images un peu Qui ont été fuitées Un téléphone avec 3-4 caméras à l'arrière De la 5G Et tout Un téléphone un petit peu actuel Bon l'intérêt de la gamme Nord Ça leur permettra en fait De prendre un peu De chez autres Le recherche et développement Étant un petit peu amorti De changer un peu le logo Quelques trucs ou pas Et puis de sortir ça A un prix relativement intéressant En jouant sur leur savoir-faire Sur leur OS Et sur leur notoriété On appelle ça Essayer de sauver la marque Si t'avais un business Ils diraient Bah ouais En gros Ils essaient de sauver les meubles Bah T'aurais raison Bon allez Comme toujours Jeudi Je vous propose En fait comme on a fait Un live dimanche J'ai pas fait le Zap Actu News Mercredi Je l'ai fait jeudi Ça laisse un peu de temps Encore une fois Une vidéo qui est non répertoriée Réservée pour les tipeurs Qui est tombée jeudi Là on parle un peu des news Des bonnes nouvelles pour moi On parle un petit peu de l'Asie On parle un petit peu de la France On parle un petit peu de la Corée du Nord Je débunk un petit peu les news Qu'on voit un petit peu sur internet C'est pas mal Je vous parle des produits à venir Des reviews à venir Pourquoi il y a certaines reviews Qui sont très intéressantes pour moi Financièrement D'autres qui le sont beaucoup moins On en parle tout ça C'est la petite vidéo Exclusive pour les tipeurs Je vous rappelle A partir de 1€ par mois Ça débloque toutes les news Et tu pourrais voir cette vidéo Le live de dimanche Et la vidéo de jeudi Ça t'en ferait un peu pour ton week-end Pour 1 balle mon pote Allez vas-y fais-le Par Paypal ou par carte bleue Bon le nouvel Le nouveau ThinkPad Alors le nouveau ThinkPad c'est quoi C'est un espèce Principe C'est un grand écran pliable D'accord Que tu peux déplier Et avec un clavier Bluetooth Qui te permet d'avoir un ordinateur portable C'est pas mal Alors Théoriquement ça ressemble plus A une tablette qui se plie Et un clavier Bluetooth On en reprend un peu la configuration Bon l'intérêt c'est que c'est ultra compact Parce que le clavier Il fait la moitié de l'écran Donc quand tu fermes ton écran Tu peux mettre le clavier au milieu Ce qui évite à l'écran De devoir faire un angle un peu trop sévère Qui aurait tendance à défoncer l'écran Donc tu mets le clavier au milieu Tu refermes Ça te fait un gros sandwich Et quand tu en as besoin Tu déplies ton écran Tu reprends ton clavier T'as un ordinateur portable Bon bah c'est un form factor Qui est très intéressant Bon par contre le prix Ça pique un peu Avec les écrans A partir de 3200 dollars Apparemment il y aurait une version light Qui pourrait arriver Ça veut dire avec rien Il y aurait une version avec i5 A4 8 plus 512 Et une version un peu plus légère Avec seulement 256 Juste le wifi Qui serait qu'à 2000 yuan 19000 C'est pas 191999 Enfin 20 000 yuan Soit 2876 dollars Soit un bon 2500 euros Bon ça arrivera plus tard Et là Bon c'est encore une fois Le premier Les premiers sont assez chers Et tout Mais le form factor Est intéressant Puisqu'on parle d'un ordinateur portable Donc au lieu d'avoir un truc De 16 pouces Je veux dire Tu te déplies en deux Même si t'as un truc de 10 pouces Avec ton écran Tu te déplies Enfin pour bosser Je trouve ça beaucoup plus intéressant Après encore une fois C'est un nouveau form factor Laissons lui un petit peu sa chance Au delà du Bon et enfin L'an hier Vous n'aurez pas pu passer A côté du lancement Alors j'ai arrêté la vidéo De 0 à net Parce que je me suis dit Bon Présentation un petit peu décalée C'était pas terrible Huawei a présenté 3 téléphones Le Mate 40 Le Mate 40 Pro Et le Mate 40 Pro Plus Bon 40 une version un petit peu light Légère On est d'accord Un peu mecha la prise jack Contrairement 40 40 Pro La très ciblée photo Très haut de gamme Forcément Et le 40 Pro Plus Qui sera le même que le 40 Pro Mais avec encore plus De meilleures caméras L'accent s'est vraiment mis sur On fait de la photo De la caméra De la photo de fou De la vidéo de dingo Au niveau de la batterie De la charge On est sur un processeur Par contre 5 nanomètres Le premier C'est pas mal Je vous ai fait un gros article Sur JT Geek Si vous voulez aller voir Toutes les caractéristiques Apparemment Quand on regarde le truc De 0 à net On voit bien Le responsable de France Explique bien que Oui Alors il n'y a pas Les services google Comme gmail Gmap et tout Mais on peut passer Par les web apps Ça veut dire Par les versions web De l'application Alors ça crée des raccourcis Et par exemple Sur gmap Et bien tu vas aller Directement sur l'application L'application web Pareil pour gmail et tout Bon bah Ça a le mérite de fonctionner C'est moins intuitif Que l'application Mais en même temps Voilà T'installe pas une grosse cochonnerie Dessus Qui va prendre tes données Là c'est qu'une web app Donc quelque part Ça permettrait peut-être D'avoir du google Mais moins intrusif Ça vous rappelle Quand tu installes une application Elle demande un meilleur D'application Pour accéder à tout On est d'accord Quand tu installes une web app Bah c'est l'application Via le web Gmail Moi j'ai accès via le web Sur mon pc Sur mon mac J'ai pas d'application Gmail Et ça marche très très bien aussi Donc ils ont un petit peu Raison là dessus Bon par contre Au niveau des prix Bon bah ça pique un peu Je sais pas Je sais pas Je sais pas Aujourd'hui je pense Qu'on va s'arrêter là Pour les news Je vais essayer de vous mettre Aujourd'hui Parce qu'il y avait une partie Sur l'audio Et une partie sur les accessoires Et tout Et la montre Porsche Pour essayer de faire un peu De la news Si on voit qu'aujourd'hui C'est un petit peu calme Mais en théorie On devrait être plutôt pas mal Pour ce vendredi Sinon je les mettrais samedi Vous les trouverez sur jtgeek.com Bon vous n'aurez pas pu passer à côté Tant bien que mal La marque Vivo arrive en France Alors il y a un Voilà bon C'est les gros sites de high tech En parlent Tout le monde dit oui Alors moi je connais Vivo depuis longtemps Alors je remercie encore une fois Teddy Pour son retweet du journal du geek Au journal du geek Nous ça fait Vivo Ça fait extrêmement longtemps Encore du Vivo Et tout Et Teddy Je leur ai dit Vous n'oubliez pas un peu JLG là Moi j'étais en Chine J'ai testé J'avais déjà du Vivo et tout Là-bas Et on en parlait déjà Depuis un petit moment Donc forcément Si vous êtes au JT Geek Vous faites partie de la communauté Tien et la dite Vous connaissez la marque Vivo Parce que j'en ai parlé depuis longtemps Quand j'étais en Chine On allait déjà avoir les magasins On allait déjà avoir les modèles J'ai déjà eu des modèles De chez eux et tout Après bon ben voilà La marque arrive en Europe Encore une fois Est-ce qu'il y a encore De la place pour une nouvelle marque Comme ça ? Moi je te dirais que Non Bien sûr que non Puisque technologiquement Oui Alors ils ont du recherche Développement Leurs téléphones sont très très bien Mais le problème C'est un problème de notoriété Oppo a extrêmement mal A cause de ça Realme ils ont réussi à s'imposer Puisque le rapport prix est d'enfer Et là les gens se disent Je ne connaissais pas Mais j'ai un prix d'enfer Pour des phones qui sont quand même Relativement chers Comme du Oppo ou du Vivo Les gens ne vont pas acheter Et c'est bien le problème Et il faudra vraiment Une communication de dingue Alors tout le monde m'a dit Ouais il y a un boulot A prendre et tout Il y a un gros gros challenge là Alors bon Leurs modèles sont très très bien Beaucoup de produits Pourquoi pas Après je ne suis pas sûr Que Vivo France J'ai pris le bon site là J'ai bien l'impression Que c'est simplement Un site de news Bon enfin bon Après c'est pas grave La marque arrive Tout le monde Ils essaient d'en parler Mais sans plus On sent que le démarrage Est pas officiel Comme l'avait fait Oppo Et ça risque d'être pénalisant Un petit peu pour eux On parlera bien évidemment De la vidéo de demain Le Divoom D2 Un espèce de petit ordinateur Comme ça Qui fait au parleur Bluetooth Alors au début Alors c'est vraiment C'est le produit De l'ascenseur émotionnel Que vous verrez demain Au début tu vas l'organiser C'est trop mignon Avec les petites touches comme ça Tu vois Tu cliques ici Tu vas pouvoir lancer la musique En Bluetooth Alors je crois que je suis pas connecté Avec mon téléphone Tu vas pouvoir lancer Tu vas pouvoir régler le volume Tu vas pouvoir régler les animations Et tout Oh là 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 Putain c'est trop génial Et tout Après bon Tu vas l'acheter Tu vas le recevoir Tu vas dire putain On peut faire que ça dessus On va mettre l'heure Tu vas dire On peut faire que ça dessus Putain c'est pas vraiment génial Et tout Bon ça va pas le Bluetooth L'alarme T'as des petits jeux T'as la mémo vocale Via application Tu peux faire plein de trucs C'est à dire Ouais Bon en fait Pas tant que ça quoi Tu vois Pour 50 balles Faut voir Puis après tu vas l'utiliser Tu vas dire putain Mais quand même Les fonds d'écran C'est vraiment génial Tu laisses sur un bureau La musique elle est vraiment bien Pour un petit haut-parleur d'appoint Quand tu le mets dans la Pour sonoriser une pièce Ça suffit pas Pas du tout Pour mettre à côté de l'ordinateur C'est bien Tu peux régler la musique Directement dessus Chanson d'avant Chanson d'après Play, pause et tout Plus les animations Quand j'ai fait la vidéo Il y avait les Stormtroopers Il y a les Simpsons Il y a plein de trucs super sympas Il y a Yoda Il y a plein de trucs super sympas Et tu le dis Putain c'est vraiment L'objet d'écho Ultime Qui fait haut-parleur Qui met les notifications Quand tu reçois un appel Il fait également main libre Il dit voilà C'est en main libre Tu peux l'utiliser Il y a plein de petites fonctions Qui sont en fait Très sympas Et au quotidien Tu dis c'est vraiment bien Donc c'est vraiment L'ascenseur émotionnel Où tu dis ouais Ouais trop bien Ouais je l'ai Bon j'ai quand même cher Pour ce que c'est Après tu dis en fait C'est vraiment bien Et voilà Donc ça c'est le produit Qui sera demain Sur GLG Review Tiens j'ai découvert Puisqu'on finira un peu Avec les films et séries télé Une nouvelle série télé Qui s'appelle Next Year Alors D'accord C'est qui qui parle Le Une nouvelle C'est déjà C'est exactement le truc Dans le truc Alors l'intelligence artificielle Qui contrôle tous les objets Qui tue les gens Et qui devient trop intelligente Et tout Le premier épisode Est pas trop trop mal Un peu long Long Longuet Pompé On sent vraiment Qu'on pose un peu les bases Mais c'est sympa Avec la situation L'assistant vocal Le gamin Qui discute Et tout Enfin voilà Ça reprend un peu le film Je crois que c'était Heure Avec Où il tombe amoureux De son ordinateur Et tout C'est pas trop mal Il y a un premier épisode Qui est disponible sur internet Vous le trouvez sur toutes Les plateformes illégales De Torrent Bien évidemment Voilà Donc j'ai regardé le premier épisode Je crois qu'il y en avait d'autres Qui ont dû tomber entre temps C'est pas mal C'est très très geek Très très high tech Et tout Et ça prouve vraiment Que le futur va partir en couille Ou en sucette Et enfin On finira avec mon Instagram Je rappelle Vous pouvez me retrouver sur Instagram Tous les jours J'essaie de vous mettre Au moins une photo Tous les jours Là le truc A mieux le marché Je crois que c'est presque La photo J'ai trouvé un 4x4 AMG Là complètement chromé Alors c'est un wrap Mais complètement chromé Bon j'essaie de vous mettre Les produits Des choses comme ça Des news Je parle très peu de ma vie Ma moto Voilà C'est surtout du business De la news et tout On verra comment on va développer ça Je vous en mets un petit peu Tous les jours Du coup un petit peu en avance En fonction des produits Que je reçois Je vous fais des petites photos Et ça permet Quand je reçois des trucs Des nouveautés J'essaie de vous mettre Un petit peu sur Instagram Vous pouvez me retrouver Mon pseudo C'est Greg le geek Tu devrais me retrouver Plutôt facilement Tchou Et voilà C'est fini Bon 34 minutes C'était pas mal Un petit zap de la semelle On a fait un peu le résumé On a fait le résumé Un peu des news high tech Je vous rappelle Vous retrouverez tous ces news Dans la description Si vous voulez plus d'informations Vous les retrouvez également Sur jdgeek.com Aujourd'hui Donc pour moi C'est vendredi matin Pour vous Ça sera diffusé A partir de 16h Vous pouvez faire un super chat Vous pouvez me soutenir Via Tipeee Je vais essayer De mettre les news Dans la journée Si j'ai un peu le temps Parce qu'il faut que je fasse Le montage de la divou Aussi Donc du coup La vignette La description Le plot Demain je ferai l'article Quand même un petit peu de boulot Et puis voilà On est tranquille On se donne rendez-vous Maintenant Mercredi prochain Pour le zap news Pour ceux qui seront sur Tipeee Vendredi prochain Pour le zap Et du coup Il y aura un live Dimanche d'après Voilà Et on commencera à arriver Maintenant sur le mois de novembre En Chine Fête mondiale Où on devrait avoir plein de produits C'est tout pour aujourd'hui Voilà Je vais essayer de passer me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite tous Un bon vendredi Un bon week-end Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Forcément je vous kiffe Merci de passer Bye bye Il n'y aurait pas moyen Écouter un peu la musique là Monsieur Je crois que j'avais J'avais déconnecté le truc Tout à l'heure Parce que En fait quand il se mettait En main libre Le son n'est pas Si exceptionnel que ça Si je mets ça Je mets divu light L'appareil de plus C'est bon Voilà Connecté Là je clique dessus Toujours pas Je ne l'ai pas mis Pour le multimédia Ça doit être ça Très bien Je vais écouter un peu de musique Pendant que je fais le montage C'est tout pour aujourd'hui C'est un peu le temps J'ai un peu de musique C'est un peu de musique